J'ai un appartement à vendre. Quel genre ? Masculin. Masculin ? Oui, c'est une garçonnière. Non mais je voulais dire, combien de pièces ? Deux pièces but à gaz. Ah. T'as quel étage ? T'es au neuvième. T'as combien d'étages ? Y'en a huit. Comment c'est-il que vous habitez au neuvième ? Parce que j'ai horreur d'être dérangé. Ah bon. C'est quelle porte ? C'est la porte de gauche, mais avant vous sonnez à la porte de face. Ah, y'a deux entrées. Non, y'a un qu'une, la porte de gauche. Pourquoi vous dites que je sonne à la porte de face ? Pour rire. Bon, alors vous sonnez, je vous ouvre et vous entrez. Dans le vestibule ? Dans la salle de bain. Y'a pas de vestibule ? J'ai échangé. Contre quoi ? Contre une salle de bain. Elle est grande cette salle de bain ? Deux mètres sur un. Sur un quoi ? Sur un tapis de sol. Et après la salle de bain alors ? Le gymnase. Le gymnase. Oui. Y'a pas de stade ? Non, j'attendais une subvention, je l'ai pas eue. Oui. Vous n'avez plus d'herbe. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce gymnase ? De la gymnastique ? Non. Si. Il est grand ? Un mètre sur deux. Un mètre sur deux, c'est pas un gymnase, c'est un carton, un chaussure. Bah c'est possible, mais quelle belle pointure. Vous n'aurez pas de corps. C'est haut de plafond ? Un mètre. Un mètre. Qu'est-ce que vous m'avez à faire dans un gymnase de un mètre de haut ? Des abdominaux. Ah bah oui, tiens, c'est vrai. Mais comment se fait-il que ce soit si bas de plafond ? Ah bah parce qu'au-dessus, vous avez le living room. Oui, ce living room mesure un mètre sur deux, je suppute. Ah non, là vous supputez de travers. Ah oui, ce living room mesure exactement 15 mètres sur 18. Ah bah voilà en fait, qu'est-ce confortable, on peut reçoir des amis. Ah non, c'est impossible. Pourquoi ? Est encombré. Encombré de quoi ? De caisse. De caisse. Oui, de caisse, je fais de l'exportation. Exportation de quoi ? De caisse. Mais qu'est-ce qu'il y a dans vos caisses ? Des petites caisses. J'exporte des petites caisses dans les moyennes caisses. Vous ne faites pas la grosse caisse. Pas moi, mon oncle. Où ça ? Faut qu'on s'oure pas de loup. Ah oui. Et en somme, il joue de la grosse caisse à part de loup. Il donne sur l'office. Ah parce qu'il y a un office. Ah oui, tous les dimanches. Et à gauche, il donne sur la rue. Sur la rue. Sur la rue. Du 9ème. Du 9ème. Bah dis donc, ça fait une grande marche. Assez, oui. Mais comment sait-il qu'elle donne sur la rue ? Eh bien, avant d'avoir donné accès à la cuisine, mais j'ai vendu la cuisine. À qui ? À des étrangers. Quelle drôle d'idée. Oh, pas tellement. Vous savez bien que les étrangers adorent la cuisine française. Et où mangez-vous ? Sur une petite caisse. Et où dormez-vous ? Dans une grande caisse. Eh, hein, caisse que c'est drôle. Bon, en tout cas, je suis absolument débarrassé de ce living room et de mes caisses. Mais votre exportation ? Je laisse tomber, j'en ai par-dessus la tête. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? De l'importation. L'importation de quoi ? De planches. Pourquoi faire ? Des caisses. Bon, bah mon vieux, votre living room m'intéresse. Avec ou sans caisse ? Avec les caisses, ce sont les caisses qui m'intéressent. Ah, vous faites aussi dans la caisse ? Non, moi je suis dans le coin. Dans le coin ? Dans le coin. Dans quel coin ? N'importe quel coin. N'importe quel coin ? Bah quoi, ça vous étonne ? Vous êtes dans le coin ? Mais non, pas le coin, le fruit, le coin coin. Le coin coin ? Oui. Vous êtes dans les klaxons ? Mais non, le coin. Vous m'agace avec son coin. Tenez, par exemple, en ce moment, je travaille avec la SNCF. Oui. Et bien, je leur vends des coins couloirs et des coins fenêtres. Ah, le coin ! Voilà. J'avais compris le coin. Et vous ne travaillez qu'avec la SNCF ? Non, 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 je fais tous les coins. Vous faites pas les recoins ? Non, jamais de copie. Ah. Qu'est-ce que vous faites comme autre coin ? Comme autre coin, je fais le coin de rue, le coin cuisine, les quatre coins pour les enfants. Vous faites pas le petit coin ? Non. Trop de concurrence. Sans piche, ça, c'est vrai. Par contre, je fais le petit coin par cher. Ah, ça, c'est intéressant. Non, en ce moment, c'est hors de prix. Ah oui. Il y a longtemps que vous êtes dans le coin ? De père en fils. Ça vous plaît ? Non, mes parents m'ont forcé. Ah. Qu'est-ce que vous auriez voulu faire ? J'aurais voulu être l'amant de Brigitte Bardot. Ah, 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 ah. Et vos parents n'ont pas voulu ? Non, c'est elle. C'est... Bon, ben, mais j'ai une affaire pour proposer. Vous écoute. Au lieu de vendre mes caisses, je vous vend mes coins. Quels coins ? Les coins de mes caisses. Ben oui, mais vous n'aurez plus de caisses, parce que sans coins, pas de caisses. Non, mais j'aurai des planches, en lieu de faire de l'importation, je ferai de l'exportation. Oui, ben, moi, j'ai une meilleure affaire pour proposer. Je vous écoute. Gardez vos planches pour faire des caisses. Alors, j'ai une deuxième proposition à vous faire. Vous écoute. Avec les planches qui me restent, je refais des caisses. Vous achète vos coins. Il me reste des planches, je refais des caisses. Qui dit caisse dit coins, je vous rachète vos coins. Il me reste des planches, je refais des caisses. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et quand on n'aura plus de caisses. Eh ben, on changera de coin. Voilà.